Ami taureau bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, attention, une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre, si les cartes sont d'accord, pour entendre avec vous les énergies de cette semaine. Semaine un peu particulière puisque nous avons la nouvelle lune pour vous cette semaine. Nouvelle lune en taureau le mercredi 8, on ira tirer une carte d'oracle. Mais en attendant, et avant tout, nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis taureaux, allons-y. Ami taureau. L'endurance du rocher et la profondeur des lacs. Bon, c'est sérieux. C'est sérieux vos énergies cette semaine et peut-être même celles de la semaine précédente. Endurance et rocher, carte numéro 20. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement, soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre tant qu'il y a progression. Ne vous laissez pas décourager par la lenteur. Mes amis taureaux, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine. Mes amis taureaux. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Et mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Alors, ça vous demande effectivement aussi un certain état d'esprit de mettre des choses en place, de dégager une énergie vraiment en étant focussé, concentré sur ce que vous voulez mener à bien sur vos objectifs qui vont peut-être effectivement demander un peu de temps ou vous demandent encore un peu de temps. Résultat encore pas vraiment là, pas immédiat. On va aller voir l'énergie majeure, l'étoile et le monde. Ah, alors c'est quand même plutôt pas mal. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc, pas de panique, on ne s'inquiète pas si vous doutiez un petit peu, si vous doutez cette semaine de la marche à suivre, si vous rencontrez des difficultés. Il y a quand même l'idée d'être vraiment à sa place cette semaine. L'idée d'avoir confiance aussi, d'essayer d'avoir confiance, surtout si vous avez une visibilité qui n'est pas vraiment très claire sur la finalité, sur ce que vous voulez mettre en place au final, comment ça va se passer. Vous pouvez avoir des synchronicités aussi, vous pouvez avoir des petits messages de l'univers qui vous apparaissent. Vous pouvez être très aseptif à ça, pour vous guider. Ami taureau, vous avez une... Pour certains, vous avez de la chance cette semaine quand même. On va aller voir. Trois cartes. La haute fortune, à l'endroit, il a neuf de coupe. Trois de coupe. Trois de coupe. Trois de coupe, à l'endroit. Trois d'épée, à l'envers. As de denier, à l'envers. L'ermite, à l'envers. Je pense que vous vous doutez quand même pas mal que la suite va bien se passer. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous refusez presque une proposition, une nouvelle donne. Quelque chose qui se représente de manière très régulière. Alors, on est effectivement sur votre période anniversaire. Donc, il y a cette sensation déjà vue sur le sujet, peut-être. Prendre des responsabilités. Gagner en âge, gagner en maturité, émotionnellement. Mais ce qu'on vous propose, ce que ça amène chez vous, ce n'est pas forcément quelque chose que vous auriez envie de saisir. L'offre n'est peut-être pas saisissable. Tout de suite, en plus d'ailleurs, il y a un grain de sable dans le rouage. Il y a quelque chose qui devait être lancé et qui ne va pas jusqu'à son terme. Ça peut être des invitations, des propositions, une opportunité. Une difficulté à saisir et à aller de l'avant par rapport à ça. Peut-être que vous attendez aussi le message ou une intervention. L'intervention de ce roi de coupe qui peut être une personne dans votre vie. Qui peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Qui est une image qui devrait être rassurante, protectrice, à l'écoute, capable de faire les choses. Cette personne vous propose peut-être une opportunité, quelle qu'elle soit. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle aussi. Mais on ne vous sent pas... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout de suite par rapport à ça. On vous dit de manière générale que ça va prendre du temps. Que l'enracinement est important. Que l'énergie que vous mettez à faire les choses est aussi importante. Si vous n'êtes pas convaincu, il y a peu de chances que ça fonctionne. On va aller voir émotionnellement. Ami taureau. Semaine. Du 6 au 12 mai, la 7 de denier. Pas très content du résultat. Tempérance. On sent quand même une espèce de lenteur et de ralentissement dans ce qui se passe. 6 de denier. Alors intéressant de refaire un petit pas en arrière. Vous attendez peut-être que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Ou quelqu'un attend que vous fassiez quelque chose pour elle. Comme un juste retour des choses. Les points sont comptés, on va dire. 7 de denier. Le bilan, alors soit s'étire. Il y a vraiment une lenteur. Vous attendez qu'il se passe quelque chose. Il ne se passe toujours rien. Vous devez prendre votre mal en patience. Ce que vous avez n'est pas extrêmement concluant. Pour le moment, il y a au milieu, de manière centrale, quelqu'un qui essaye de faire la paix. C'est peut-être ce roi de coupe qui vous représente ou qui représente une personne dans votre vie. Qui essaye quand même d'adoucir la situation, de créer une compréhension, de créer du lien. Mais en même temps, ça ne vous donne pas spécialement envie. On compte les points sur quelque chose qui devrait être beaucoup plus simple que ça ne l'est. En fait, pour vous, cette semaine, Ami Taureau. Vous avez peut-être besoin d'aider quelqu'un. Quelqu'un attend de vous quelque chose. C'est quelque chose de récurrent. Vous attendez quelque chose de quelqu'un et c'est aussi quelque chose de récurrent. On va aller voir les taureaux célibataires. Maison Dieu et la Lune. Alors vous, il y a vraiment quelque chose qui cède. Qui se brise, mais qui cède pour une bonne raison. Pour la bonne cause, presque. Parce que ça amène à une guérison et à un apaisement. Mais quelque chose doit vraiment céder dans quelque chose qui n'était pas viable. Vous avez peut-être une annonce, une nouvelle. Tout à coup, l'envie de repartir à zéro sur quelque chose. Ou repartir à neuf. On a la nouvelle Lune, le 8. C'est pour vous. Donc il peut se passer des choses dans cette zone-là. On va aller voir les amours flous. 7 de coupe. Illusion, désillusion. Il y a de la communication. Il y a quelque chose qui vous dépasse un peu. Vous rêvez à quelque chose. Vous imaginez des choses. Vous créez une illusion aussi. Pour certains taureaux en amour flou. Il va peut-être falloir faire un tri sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui vous conviendra, ce qui ne vous conviendra pas. Sur des illusions que vous avez pu vous faire. Ou sur une idée très fantasmée de la situation. Les taureaux en couple. As de denier. Alors vous, vous avez cette offre-là. Deux de denier. Il va falloir avancer avec ce projet-là. Ça vous donne quand même envie. Il y a de la proposition. Il y a des occasions. Alors vous, la problématique, c'est que vous avez quand même l'as de denier à l'envers. Donc, si on rajoute cet as de denier pour vous en couple. Il y a quand même une offre des opportunités à créer, à vivre, à saisir. En essayant d'avancer au jour le jour par rapport à ça. D'avoir ce bon réflexe. D'accepter. On repart d'un point A pour ensuite faire vraiment un petit parcours pour aller à un objectif. Qui n'est pas encore vraiment très sûr, très défini peut-être. Mais bon, il faut quand même avancer une chose après l'autre. Et déjà, il faut commencer à s'occuper de certaines choses pour pouvoir avancer. Vous êtes un peu dans ces énergies-là. Quelque chose revient. Il y a une offre qui revient de manière cyclique. Une nouvelle donne. Une nouvelle occasion de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Taureau. Deux de deniers. Reine de deniers. Impératrice. Ballet de bâton. La justice. Non, le chariot, pardon. Et la 6 de denier. Il y a vraiment un retour de karma. Prêter pour un rendu. Je te donne, tu me donnes. Est-ce que tout cela est bien équitable ? Ce que je t'ai donné, est-ce que tu vas me le rendre ? Il y a une question d'avoir des bons échanges. Et de ne pas accepter si les échanges ne sont pas bons. Alors, de votre côté ou en face, ça peut être aussi le cas. Deux de deniers, on avance quand même. On est comme ça un petit peu à considérer qu'on peut garder l'équilibre entre certaines choses qui sont précieuses, sans trop essayer de s'avancer. On n'a pas forcément de facilité à se projeter très loin. Donc, on saisit des occasions. Une occasion après l'autre. L'impératrice, on a encore une fois cette énergie d'extrême bon savoir-faire, d'envie de bien faire. Alors, on peut avoir une énergie très féminine, très maternelle, qui a envie d'être dans le don d'elle-même. Aussi, avec le chariot, il y a quand même l'idée d'avancer. Alors, il peut y avoir un déplacement qui pourrait être proposé, un voyage initié par quelqu'un d'autre, peut-être initié par vous, parce que vous pourriez créer cette envie-là aussi. Compliqué peut-être de le mettre en place, certes. Mais il y a quand même au fond aussi cette idée d'avancer, de faire un grand pas quand même en avant par rapport à une problématique. Vous avez peut-être besoin du soutien de quelqu'un ou il y a quand même quelque chose à retravailler sur l'équilibre de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit, qui va peut-être demander un déplacement même pour certains taureaux, pour certains taureaux, de manière générale, un déplacement. On va aller voir le conseil. Ami, toi, moi, conseil. Valet de denier. Donc, jouer avec votre expérience, essayez d'apprendre de la situation. 4 dp, vous aurez besoin d'un petit temps de pause. Pour essayer de vous extraire d'une problématique qui dure avec le diable. Vous êtes un peu attaché à un système, attaché à quelque chose qui vous tient. Valet de denier. Restez ouvert à essayer, à tester, à expérimenter des choses. Vous avez encore des choses à apprendre de cette situation. Voir ce que vous pouvez faire de cette proposition. Aussi, elle n'est peut-être pas parfaite dès le début, mais elle peut essayer de se perfectionner. Donc, comme tout n'est pas fini, vous avez encore à travailler certains sujets quant à cette proposition. Pourquoi pas ? On va aller voir le message de vos guides. Pour cette nouvelle lune, les nouvelles intentions que vous pourriez poser, Ami Taureau. Ami Taureau, quel est le message ? Force et guidance, opportunité et changement. Je suis en train de me dire qu'il y avait aussi l'idée que si une opportunité ne se présente pas comme vraiment prévue ou si ça ne fonctionne pas très très bien, c'est peut-être pour de très bonnes raisons. Donc, à voir comment vous allez évaluer cette demi-proposition ou cette chose qui arrive et qui n'est pas forcément parfaite. Force et guidance. Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place, un peu comme l'endurance. Si vous vous demandez ce que sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan, de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Et ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis taureaux et je vous dis à très vite. Merci.